Voici une tâche introductive aux formules trigonométriques. Une roue géante tourne une fois en 40 secondes. Son diamètre est de 60 mètres. Détermine la hauteur ainsi que la vitesse de montée verticale en fonction du temps. Observons le mouvement de ce point rouge-là lorsque la roue géante tourne. Nous constatons que la hauteur de ce point rouge qui est reporté ici varie au cours du temps. Ici la hauteur est maximale, maintenant la hauteur diminue jusqu'à ce point-ci où elle est minimale et après elle remonte de nouveau. Donc cette hauteur verticale est bien une fonction du temps puisqu'elle varie au cours du temps. Mais si nous observons bien le mouvement de ce point rouge-ci, nous constatons qu'au milieu il est plus rapide qu'aux extrémités. Là la vitesse est nulle, maintenant la vitesse monte, elle devient maximale pratiquement ici au milieu et puis elle diminue de nouveau jusqu'à ce qu'elle devienne nulle. On nous demande donc ici de déterminer la fonction H au cours du temps et la vitesse V de ce point rouge également au cours du temps. Pour faire cela, observons ce dessin-ci. Voilà le point rouge qui est en mouvement et voici sa hauteur H. Nous allons d'abord déterminer la hauteur H au cours du temps. Cette hauteur H est aussi égale à la longueur de ce segment-là qui n'est rien d'autre que le rayon de la roue géante, c'est-à-dire 30 mètres, puisque le diamètre vaut 60 mètres, moins la longueur de ce côté-là, côté de l'angle droit de ce triangle rectangle. Nous allons donc déterminer la longueur de ce côté. Comme le côté est adjacent à cet angle alpha, nous pouvons dire que dans ce triangle rectangle-là, le cosinus de l'angle alpha est égal à ce côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Appelons ce côté adjacent simplement CA comme côté adjacent. Le cosinus de alpha est égal à CA divisé par 30, comme ceci. Et donc, ce côté adjacent CA est égal à 30 fois le cosinus de alpha. Nous avons donc déterminé la longueur de ce côté-là du triangle rectangle. Pour déterminer le H, il suffit donc de retirer du rayon 30 la longueur de ce côté adjacent, comme ceci. Ainsi, nous avons exprimé la hauteur H de ce point rouge, c'est-à-dire cette hauteur-là, en fonction de l'angle alpha, en fonction de cet angle-là. Or, nous devons déterminer cette fonction H en fonction du temps. Pour faire ça, nous allons appliquer la règle de 3, parce que, dans l'énoncé, on nous dit que la roue géante tourne une fois en 40 secondes. Donc, cette roue parcourt un tour complet en 40 secondes. Un tour complet correspond à cet angle alpha égal 2pi. Donc, après 40 secondes, l'angle parcouru est égal à 2pi. Maintenant, nous allons passer à 1 seconde en divisant par 40. 40 secondes divisé par 40, ça fait 1 seconde. Et selon la règle de 3, il faudra également diviser par 40 à droite. Et 2pi divisé par 40, ça fait 2pi quarantième, ou encore pi vingtième. Maintenant, nous allons passer de 1 seconde à t secondes, en multipliant simplement ici par t. Comme ça, nous obtenons un temps égal à t secondes. Et selon la règle de 3, là, il faut également multiplier par t. Donc, l'angle parcouru après t secondes est égal à pi vingtième fois t. Donc, cet angle alpha que nous voyons ici peut être remplacé par pi t vingtième, comme ceci. Et ainsi, nous avons déterminé la hauteur h en fonction du temps. La fonction h du temps est égale à, plutôt, l'image du temps par la fonction h est égale à 30 moins 30 fois le cosinus de pi t sur 20. Pour déterminer la vitesse verticale, il faudrait dériver cette fonction-là par rapport au temps. Oui, mais comment dérive-t-on une fonction trigonométrique ? Ça, nous ne le savons pas encore à ce stade-ci. Mais ce que nous savons, c'est que le cosinus est bien une fonction. Rappelons ça dans ce dessin-ci. Voilà un angle X qui est exprimé en radian. L'unité radian veut dire cet angle est égal à la longueur de l'arc divisé par le rayon correspondant. Mais comme ici, il s'agit du cercle trigonométrique, le rayon est égal à 1. Ce qui signifie donc que cet angle X exprimé en radian est égal à la longueur de cet arc de cercle divisé par 1. Autrement dit, cet angle exprimé en radian n'est rien d'autre que la longueur de cet arc de circonférence. La longueur de cet arc de circonférence est reportée ici comme abscisse de ce point-là. Donc, la longueur de ce segment-là, c'est la même chose que la longueur de cet arc de circonférence. Si je modifie ici l'angle X, nous voyons bien que l'angle change. Donc, la longueur de cet arc de circonférence change avec. Et, en même temps, l'abscisse de ce point a aussi été changé. La longueur de ce segment-là, c'est-à-dire l'abscisse de ce point-là, correspond bien à la longueur de cet arc. Maintenant, pour l'angle X donné, voilà, nous allons construire ici le cosinus de X. Faisons déjà ça. Donc, on va chercher l'abscisse de ce point-là, qui est représenté ici en vert. Ça, c'est le cosinus de cet angle X. Le cosinus associe donc à cet angle X ce nombre-là. Donc, le cosinus est bien une fonction, puisque c'est une loi qui, à un nombre X, associe ce nombre vert qu'on appelle cosinus de X. Et une fonction se représente graphiquement comme ceci. Au nombre X, on associe le nombre cosinus de X, d'où ce point du graphique de la fonction cosinus. et l'ordonnée de ce point correspond bien au cosinus de cet angle X. Regardons sur cette animation. D'abord, nous regardons ici comment le cosinus varie. et maintenant, en même temps, on regarde dans le dessin comment le cosinus varie, c'est-à-dire comment se trace le graphe de la fonction cosinus. Le graphe de la fonction cosinus a cette formule-là. Voilà la fonction cosinus qui, à tout angle X exprimé en radian, associe son cosinus. qui, à tout angle X.